Bonjour, bienvenue sur la chaîne de dinosaures à plumes et bonne année 2021. Dans cette vidéo, je vais vous parler des comportements alimentaires chez les perroquets. Comme vous le savez peut-être, la plupart des espèces de perroquets qui vivent chez nous sont des animaux certes apprivoisés, mais aussi sauvages. Cela signifie qu'ils ont le même bagage génétique que les oiseaux qui vivent dans la nature, mais également qu'ils partagent le même régime alimentaire. Pour savoir de quoi une espèce de perroquets en captivité se nourrit, il faut donc s'intéresser aux observations éthologiques qui ont été faites dans la nature. Au sein d'une journée, les perroquets passent une grande partie de leur temps à chercher de la nourriture. Et de fait, ils ont de très nombreuses sources d'alimentation. Une étude de Boyes et Perrin a par exemple montré que les perroquets de Meilleur s'alimentaient à 70 sources de nourriture différentes. Des harauros et macondès machados ont même montré que chez les amazones à face jaune, il y avait jusqu'à 90 sources de nourriture différentes. Parmi ces diverses sources d'alimentation, on va trouver par exemple des fruits, des feuilles, des fleurs, des graines, des cosses, des écorces, mais on peut aussi retrouver des petits animaux. Les perroquets de Meilleur qu'ont observé Boyes et Perrin, par exemple, peuvent se nourrir d'arthropodes. Et Martuccelli a observé que les conures de Gioio s'alimentaient, entre autres, avec des larves et d'insectes. Certaines espèces de perroquets se nourrissent même d'oiseaux. Green a observé que les perruches des antipodes, par exemple, se nourrissaient d'océanites néroïdes, une espèce d'oiseau. Et dans certains cas, ils peuvent même consommer des mammifères, puisque Raid a observé que les kéas attaquaient des moutons. Pour s'alimenter, les perroquets vont exprimer un large panel de comportements. Ils vont utiliser leur bec, mais aussi leurs pattes, pour effectuer des actions très diverses. Ils vont, par exemple, tenir des aliments, ouvrir des fruits ou des graines, les détruire, les broyer, sélectionner certaines parties par rapport à d'autres, etc. Les perroquets étant des animaux sauvages, on pourrait penser qu'ils savent de quoi se nourrir et en quelle quantité. Mais ce n'est pas si simple. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nos oiseaux ont tendance à consommer des aliments très énergétiques, en très grande quantité. Et cela, même si ce n'est pas très bon pour leur santé. En la matière, ils ne sont pas les seuls. Nous-mêmes, êtres humains, par exemple, avons souvent tendance à consommer trop de sucre par rapport à ce qui est bon pour notre santé. Selon Toby & Cosmides, c'est lié au fait que nos comportements actuels reflèteraient des conditions de vie passées. Il y aurait un décalage parce qu'à une certaine époque, certaines pressions se seraient exercées et auraient favorisé certains comportements. Ces comportements perdurent aujourd'hui alors que l'environnement, lui, a changé. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, le sucre était une ressource beaucoup plus rare que maintenant pour l'être humain. Quand il en trouvait une source, il avait donc tendance à l'exploiter jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on chasse en supermarché et dans nos sociétés occidentales, le sucre est accessible à tous. Pourtant, c'est comme si nous avions gardé ce réflexe qui nous pousse à en consommer le plus possible, même si, étant donné l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, ce n'est plus adapté, voire mauvais, pour notre santé. Eh bien, pour nos oiseaux, c'est un peu la même chose. Dans la nature, les sources d'énergie ne tombent pas du ciel. Les perroquets doivent fournir un certain nombre d'efforts pour y avoir accès. Alors, quand ils sont en captivité, ils ont tendance à se nourrir au maximum des sources d'énergie qu'ils trouvent. Et comme, dans un certain nombre de cas, ces sources d'énergie sont à disposition en libre accès, eh bien, ils vont les consommer au maximum, même si c'est mauvais pour leur santé. Il est donc important de fournir une alimentation qui soit adaptée à l'espèce de son oiseau, mais également que cette alimentation soit la plus diversifiée possible, afin que l'oiseau puisse exprimer les comportements naturels qui vont avec cette alimentation. En effet, une alimentation qui serait trop neutre et trop uniforme risquerait de diminuer le bien-être de nos oiseaux. Cédlacova, Postal et Van Krimpen ont d'ailleurs montré que les poules qui étaient nourries au granulé avaient plus de comportement de piquage que les poules qui n'étaient pas nourries au granulé. En effet, le comportement du picorage doit pouvoir s'exprimer, et s'il ne s'exprime pas dans un cadre alimentaire, eh bien, les poules vont avoir tendance à le rediriger sur elles, et donc à s'abîmer les plumes. Clivia a également montré que chez certaines espèces de perroquets, quand on fournissait des enrichissements alimentaires, on avait une diminution du piquage. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Si les vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également retrouver Dinosaure à Plume sur Facebook. Et je vous dis au mois prochain pour une prochaine vidéo sur Dinosaure à Plume.